Thierry Reboul, il va à son agence, il part avec Tony Estanguet et il va s'occuper de tous les événements en dehors des événements sportifs qu'il va y avoir autour des Jeux Olympiques. Alors là, on a sélectionné plein d'images, j'aimerais que tu nous les commentes parce que c'est un truc de fou. Alors tout va se passer sur la scène. Oui, on va être effectivement, puisque là on parle de la cérémonie d'ouverture, on parlait d'audience il y a 5 minutes, mais moi j'ai vendu mon agence, enfin j'ai pris la décision en 10 minutes. Parce que quand on fait de l'événement et qu'on vous propose le plus grand événement de la planète, on y va quoi. On ne sait pas où on va, mais on y va. T'as bien dit que c'était en contrat quand même. Non, je crois que c'est peut-être pas... Tu bénévolas. Voilà, presque. Mais franchement, le truc vous attire, quoi. Et la cérémonie d'ouverture des Jeux, moi, juste un chiffre, parce que quand on me l'a dit, il n'y a que des chiffres de fou dans les Jeux Olympiques, mais on parlait de la télévision, et Dieu sait que je suis d'accord sur ce que ça va faire. La cérémonie d'ouverture des Jeux, c'est un milliard et demi de téléspectateurs. Donc là, c'est un moment... Donc les taux de France, c'est battu, là. Non, mais là, on parle mondialement, bien évidemment, 8 et quelques en France, c'est un énorme chiffre. Un milliard et demi de gens, on n'arrive même plus à se rendre compte de ce que ça fait, en fait. Ça veut juste dire que si on fait une boulette, normalement, ça passe pas inaperçu. Donc, et pour autant, on se dit que c'est pas une raison pour rester dans un stade. Donc on va être effectivement les premiers... Donc toi, t'as dit, et ça, c'est historique, hein, la cérémonie d'ouverture, on la fait pas au Stade de France, on la fait dans la ville. Ça avait jamais été fait. Non, et plusieurs éditions des Jeux avaient essayé, et c'était pas pris assez tôt, ou c'était peut-être trop tôt. Mais effectivement, nous, on a réussi à avoir gain de cause là-dessus, on a dû convaincre beaucoup de gens. Mais on sera les premiers, c'est totalement officiel maintenant, à faire la cérémonie d'ouverture pour la première fois hors d'un stade. Alors, on voit plein d'images, c'est combien de personnes attendues ? 600 000. 600 000, vous bloquez ? On bloque un peu, je pense que c'est pas le soir pour aller faire des courses vers 10h, si vous avez oublié un truc. D'accord. Mais oui, on va essayer surtout de faire de cet événement un souvenir pour tous, pour très longtemps, ouais. D'accord. Le CIO, qu'est-ce qu'il dit ? Il était d'accord là-dessus, de sortir du stade ? Le CIO, il nous a tout de suite soutenus. Je pense qu'il attendait quelque chose comme ça. Il attendait quelque chose comme ça pour passer un peu à la génération suivante. Faire des événements dans la ville, c'est un peu l'évolution du sport. Alors ça fait marier autour de France, parce qu'ils en font depuis toujours. Mais dans le sport, dans ce type de sport, faire les choses dans la ville, ça va être fou, quoi. Et on aura X stades en plus, nous, dans la ville de Paris, on va essayer de pousser ça le plus possible. Sous-titrage ST' 501